Hello mes beautés, alors je viens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo blabla donc désolé si c'est sombre, il fait vraiment pas très très beau du tout, du tout dehors, il fait gris et donc voilà je vais vite me presser pour vous faire cette vidéo là donc c'est une vidéo blabla qui concerne un, comment dire, un problème de société un grand problème de société, donc la société de nos jours le divorce, donc mon expérience, moi et le divorce alors je vais commencer par le début, je me suis mariée, j'avais donc 24 ans en 2004, voilà, mon premier mari je ne le connaissais pas vraiment vu qu'on n'était pas de la même ville et qu'on communiquait surtout par téléphone donc c'est vu quelques fois avant le mariage mais franchement c'était pas en fait une connaissance approfondie on a dû vraiment se côtoyer, aller 9 mois avant notre mariage après je sais pas si c'est ça qui a valu le divorce, etc. ensuite mais en tout cas je pense que quand même il faut pas non plus rester des années à faire connaissance avec la personne qu'on a en face mais quand même connaître sa famille surtout voilà son entourage, leur façon d'être, leur façon de vivre surtout comment ils vivent, ce qu'ils sont, voilà après bien sûr même si on tombe sur une super famille il y a quand même des cas où ça se passe mal aussi comme ça mais en tout cas, moi la chose que j'avais pas faite pour mon premier mariage c'était vraiment ça, je le connaissais pas beaucoup enfin je pensais le connaître sauf qu'en fait non je connaissais pas du tout sa famille, j'avais jamais vu sa famille enfin voilà, etc. etc. donc quoi vous dire donc moi j'ai, 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 j'ai voilà notre relation, ma première, mon premier mariage notre relation de couple c'était vraiment en dents de scie voilà, c'était un jour oui, un jour blanc, un jour noir enfin c'était vraiment pas équilibré moi je pensais que la première année ça allait passer mais en fait non la deuxième année pareil donc voilà, j'ai, j'ai, j'ai dû patienter patienter et repatienter et en fait voilà quoi vous dire donc je vais pas rentrer dans les détails de ma vie privée non plus mais voilà, je vais arriver donc au moment où en fait où moi j'ai demandé le divorce j'ai demandé le divorce en 2009 et je pense que j'ai dû recevoir mon divorce vers en 2011 une fois, le temps que ça se fasse au tribunal, etc. voilà, je ne conseillerai jamais, jamais, jamais à une fille ou à une femme de divorcer surtout, surtout quand elle a des enfants tout ce que moi je peux conseiller à quelqu'un qui est au bord du divorce parce qu'il y a beaucoup de filles qui m'envoient ce, 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 ce qui m'envoient en fait des mails en me disant dis-moi, conseille-moi voilà, je sais pas, je sais plus quoi faire avec mon mari je sais plus comment, de, comment faire donc je ne prendrai jamais la responsabilité de dire à une femme oui, franchement, vas-y, divorce je lui dis toujours d'essayer, de voir, etc. et que si vraiment, voilà et puis en plus je ne peux pas la conseiller je ne la connais pas, je ne connais pas sa vie je ne connais pas son histoire je ne connais pas son, je ne vis pas dans son couple donc je ne peux pas me permettre de la conseiller de lui dire oui, il faut divorcer, faire ça moi, tout ce que je peux donner, c'est mon expérience personnelle si elle peut aider d'autres filles voilà, ça, c'est bien donc voilà, j'ai eu, donc, ma fille donc, une fille, donc, avec, par rapport à mon premier mariage donc j'ai eu une fille j'ai eu ma fille en 2007 j'ai divorcé, donc, en 2009, 2011 comme je vous disais voilà, c'est vrai qu'au début on se dit, voilà avoir un enfant avoir un enfant et étant divorcé c'est peut-être un fardeau de peut-être pouvoir retrouver quelqu'un se remarier, etc. non, ça, franchement, c'est moi, ça ne m'a pas du tout été ça n'a pas du tout été négatif pour moi au contraire j'ai trouvé que le fait d'avoir déjà un enfant et en étant divorcé ben, écoutez, ça vous renforce ça vous donne de l'espoir ça vous rend plus forte où vous vous dites, voilà, il faut que je me batte pour ma fille il faut que je me batte pour pour son éducation il faut que je sois donc la meilleure maman qui soit pour elle pour pas qu'elle ait, voilà, cette vision comment dire ça pour lui faire le moins possible sentir voilà, cette séparation, etc. moi, donc, le divorce a été vraiment on va dire un bonheur pour moi je sais, c'est comment dire ça c'est c'est contradictoire c'est vrai que sur le coup j'en ai eu j'en ai vu des vertes et des pas mûres avec mon ex-mari j'ai voilà, j'ai pas comment dire ça ça a été dur le divorce, sur le coup c'est dur sur le coup c'est la galère on voit plus le bout avec les tribunaux avec les enfin, avec tout ce qui entoure un divorce les séparations les disputes voilà le sujet de la garde de l'enfant qui va garder l'enfant qui ne va pas le garder enfin, vraiment sur le coup c'est super dur sauf qu'après coup après que tout passe après que tout s'éclaircit que le problème est derrière soi on ne peut que remercier Allah de nous avoir de nous avoir sortis de ce problème là d'être sortis de ce problème là d'être sortis de cette de cette relation de ce couple qui nous rendait malheureux etc donc moi franchement j'étais pas heureuse voilà on va dire si je pouvais être heureuse 4 jours et puis après des fois il y avait des jours où c'était un mois où j'étais pas heureuse où j'étais tout le temps en train de me plaindre à ma famille à mes parents donc voilà moi je suis quelqu'un qui garde de rien je sais qu'il y a beaucoup de filles qui me disent non moi je raconte rien à mes parents etc moi au contraire je racontais tout mais tout voilà le moindre souci que j'avais à vécu bon après quand c'était vraiment banal non mais la moindre chose si je me mettais à pleurer ou si je me mettais voilà j'étais je sais pas j'étais obligée en plus moi j'étais partie je suis partie loin de mes parents à 900 kilomètres de ma famille et du coup non j'avais personne je connaissais personne là où j'étais donc j'étais de Marseille et je suis partie à Paris et du coup je connaissais personne et j'étais obligée d'appeler ma mère ou mes soeurs pour pouvoir donc vraiment vider vider mon désespoir on va dire à l'époque et leur demander des conseils savoir voilà donc je piochais des conseils à droite à gauche sauf qu'en fait après moi j'essayais de de prendre vraiment mon ma décision moi même voilà donc quoi vous dire le divorce donc c'est vraiment pas c'est pas la fin du monde voilà il faut se dire ça c'est pas ça y est j'ai des enfants je vais pouvoir trouver quelqu'un etc c'est vrai que voilà on croise des après divorcer on croise des 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 cons hein c'est sûr voilà qui est une cherche qui a qui a passé vraiment à s'amuser avec vous et donc il faut vraiment se recentrer savoir ce qu'on veut ne pas se jeter dans une nouvelle relation directement tout de suite pour oublier la première relation ça franchement je vous le déconseille vivement parce que ça n'efface pas le problème et voilà ça empire et voilà donc moi pour moi c'est vraiment de se recentrer sur soi-même sur ce qu'on est sur nos valeurs sur ce qu'on veut sur l'homme qu'on veut et pour nous pour nos enfants etc surtout quand on a des enfants quand on est divorcés voilà là je pareil bon voilà moi je pars du principe qu'il y a toujours quelqu'un pour quelqu'un enfin voilà qu'on ait deux trois enfants il y a toujours quelqu'un qui nous attend quelque part donc notre mectobre nous attend toujours quelque part faut pas faire confiance en Allah et se dire voilà je divorce pour la bonne cause surtout faut vraiment divorcer pour la bonne cause faut pas divorcer pour n'importe quoi surtout que voilà aujourd'hui on trouve pas le mec idéal dans tous les coins de rue et donc faut vraiment divorcer pour des très très bonnes raisons et des raisons graves pas pour des raisons banales voilà il faut se laisser des chances faut faire des concessions le mariage c'est pas facile vraiment c'est pas facile du tout et ce n'est pas que la première année que c'est galère c'est voilà c'est tout au long de la vie maritale il y a des hauts il y a des bas et ça c'est normal la vie maritale il faut que ce soit pimenté pour que ce soit bien sinon sinon c'est plat et voilà et c'est pas c'est pas le top voilà mais comme je vous disais si vraiment il y a des raisons très graves que ce soit tromperie que ce soit violence etc ça moi je suis contre vraiment je suis contre moi je sais que je ne pourrais pas rester mariée si mon mari me frappait ou s'il me trompait ou si je ne sais pas vraiment des choses très graves qu'on mari n'était pas droit ou qu'il trafiquait ou je ne sais pas vraiment des choses très graves oui donc j'ai été obligée d'allumer la lumière puisque la nuit tombe et il fait vraiment pas beau donc du coup il fait vraiment très noir je vais vite terminer la vidéo donc voilà vraiment gardez en tête qu'après qu'après la galère il y a toujours de l'espoir qu'après les coups durs il y a toujours le bon surtout quand on est voilà quand on a un coeur blanc et qu'on est bien qu'on ne fait pas de mal à personne et qu'on a essayé de faire notre mieux voilà il ne faut pas avoir peur on trouvera toujours quelqu'un de bien moi pour ma part ilhamdoulilah franchement je ne pensais pas du tout redonner confiance à un homme pouvoir comment dire ça pour pouvoir comment dire m'ouvrir à lui à m'ouvrir à un homme de nouveau c'est à dire voilà lui faire confiance et faire confiance en la vie maritale encore une fois je ne pensais pas du tout sauf qu'en fait c'est arrivé et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là pour vous dire que ça peut arriver que ça peut marcher il suffit voilà d'attendre la bonne personne de ne pas se jeter à corps perdu dans une nouvelle relation tout de suite après le divorce aussi de très très important à vous dire c'est que qu'il ne faut pas donc oui j'ai changé la lumière la lumière je ne sais pas si vous me voyez normalement bien mais j'ai plus de lumière du jour voilà donc je vous filme la fin des vidéos en catastrophe je suis désolée et donc surtout surtout vraiment je pense le conseil le plus important que j'ai à vous donner que j'ai pu donner même à mes soeurs c'est de ne pas se lancer à corps perdu dans une relation en écoutant à 100% notre coeur parce que moi c'est pas que je suis pas optimiste mais voilà j'ai fait cette erreur là pour mon premier mariage c'est vraiment j'ai écouté que mon coeur et je me suis dit non ça marchera pourquoi pas je me suis lancée parce que j'étais amoureuse tout simplement et j'ai pas voulu voir les défauts je n'ai rien vu donc en étant amoureuse on ne voit rien on ne voit pas de défauts tous les défauts de celui qui en face de nous se transforme comme par magie en qualité sur le coup et sur le moment et en fait après le mariage comme on dit le mariage rend la vue et c'est vrai après le mariage on voit tous les défauts et on se dit mince alors qu'est-ce que j'ai fait de me lancer comme ça de me jeter comme ça à court perdu dans ce mariage là donc voilà donc pensez beaucoup plus avec votre raison pourquoi cet homme là qu'est-ce qu'il peut vous apporter de plus quel plus peut-il vous apporter est-ce que c'est un homme avec qui vous pouvez terminer votre vie est-ce que c'est un homme qui sera un bon mari un bon papa etc donc posez-vous les bonnes questions voilà mes belles pour cette expérience si vous avez des questions donc à me poser n'hésitez pas à la laisser sur la vidéo si vous aimez ce genre de vidéo cliquez sur j'aime je vous en ferai je vous en ferai d'autres voilà je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo au revoir